Après la libération de trois jeunes franco-israéliens, ce soir c'est la fin du cauchemar pour Miachem, 21 ans, enlevé le 7 octobre lors du festival de musique. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial de repas en Israël, vous êtes devant l'hôpital de Tel Aviv où la jeune fille doit arriver en hélicoptère. Oui, une arrivée dans les prochaines minutes même à bord, vous l'aviez dit, d'un hélicoptère militaire qui a décollé tout à l'heure de la base d'Atsérim dans le sud d'Israël. La préoccupation ce soir c'est d'abord l'état de santé évidemment de Miachem, 21 ans, dans une vidéo diffusée par le Hamas le 16 octobre. Elle était apparue avec le bras cassé, c'est d'ailleurs la seule otage française dont on avait une preuve de vie grâce à cette vidéo. Elle est également apparue dans une autre vidéo cet après-midi lors de la remise de sa remise à la Croix-Rouge par le Hamas. L'air fatigué, elle va être prise en charge pendant plusieurs jours ici à l'hôpital Sheba, c'est là où l'attendent ses proches. L'annonce qu'elle était bien sur la liste des otages libérés aujourd'hui a été faite un peu plus tôt dans la journée. Une annonce qui a suscité évidemment la joie de sa mère, Kéren. Écoutez. Mia rentre à la maison, elle rentre à la maison, voilà le cri de joie de Kéren Shem dans une vidéo diffusée sur Twitter. Une libération qui intervient pour la jeune femme après 55 jours de captivité. Je le disais, elle paraissait plusieurs jours en convalescence à l'hôpital Sheba. Une attention particulière sera apportée à son état de santé, à son bras bien sûr, mais aussi à ses yeux après de nombreux jours de longs jours passés dans l'obscurité des tunnels du Hamas.